Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matières premières et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui continuent à évoluer ici dans ce range court-moyen terme. Donc on a franchi ici la zone médiane des 1.1430 et on se rapproche ici vers une partie un peu plus basse. Donc nous avons ici une zone de support à 1.13.54 qui pourrait bien agir ici, qui pourrait stopper le mouvement à court terme actuel. Mais d'un point de vue moyen terme en tout cas, nous sommes toujours ici dans cette zone d'évolution. Donc en cas de franchissement ici des 1.13.54, on arriverait dans la partie inférieure ici de ce range. Et donc on aurait des signaux qui pourraient se rapprocher ici d'une sortie mais qui ne seraient valides que sur une rupture baissière des 1.12.70. Si on rebondit ici sur la zone des 1.13.54, on sera toujours dans un biais totalement neutre, que ce soit sur un biais court terme ou moyen terme. Sur l'or, j'attirais votre attention ici sur le contact que nous avions avec le retracement de Fibonacci à 23.6% ici sur les 1.315 dollars l'once. Vous voyez ici comment cette zone a été travaillée. Donc c'est très précis, c'est vraiment sur ce niveau. On avait aussi la moyenne mobile 20 exponentielle ici qui était là. Je vous disais que si on revenait rapidement ici sur le 38.2, on avait un signal ici de consolidation avec un petit rebond technique à l'intérieur de ce mouvement et possible poursuite ici. Eh bien pour l'instant, on serait sur ce scénario là puisqu'on est ici proche donc du retracement à 38.2% de Fibonacci qui se situe lui à 1.308.27. Si on franchit cette zone, eh bien l'objectif sera un retour ici sur la zone des 1.297 points qui représente donc le retracement à 61.8, donc zone 50.61.8. Mais aussi l'ancienne résistance ici de la dynamique court terme qui avait été ici longtemps en résistance avant d'être franchie ici sur cette phase à la fin du mois de janvier. Et puis sur le WTI, on a bien un signal ici d'affaiblissement. Hier, je vous indiquais ici que le fait que l'on revienne ici montrait qu'on pouvait partir sur un biais baissier. C'est désormais confirmé puisque après ici le point bas que nous avions eu ici sur cette phase, on est venu ici marquer un nouveau point bas avant un rebond technique qui semble ici rester sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc on est vraiment passé ici dans un flux baissier, le contact ici sur la bande de Bollinger inférieur avec une rupture d'un point bas significatif et le retour sur cette moyenne mobile en témoigne. On a donc un objectif ici court terme qui a été atteint sur la zone des 53, mais on pourrait prochainement donc revenir sur une zone ici qui se situe à 51.50 dollars le baril. Et puis sur le Bitcoin, donc suite à l'impulsion ici baissière qui nous avait ramené sur des niveaux proches ici des 3340 dollars pour un Bitcoin, on avait ici une petite phase de stabilisation. Mais avec l'accélération que nous avons eue ici durant la nuit, eh bien on remet de la pression ici sur cette partie basse. Et même ici si on observe ici la zone de support, eh bien elle était attaquée, on a 3342 exactement. Donc cette zone ici elle est attaquée, il n'y a pas de rebond technique qui s'en suit, donc le risque c'est désormais de la casser avec comme objectif donc un retour sur la zone des 3290 dollars qui ne serait qu'une étape vers un retour ici, vers la zone majeure des 3000 dollars pour un Bitcoin. Donc tant que l'on reste ici, notamment sous la zone des 3585, c'est désormais ce scénario qu'il faudra privilégier. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada